Il y a un an, le 5 novembre, ont eu lieu les effondrements rues d'Aubagne. Pensez-vous avoir été suffisamment informés par les médias traditionnels ? Non, c'est Mars Actu. Mars Actu est beaucoup sur Facebook, en fait, sur les groupes sur lesquels je suis. C'est-à-dire que l'information passe un peu par en dessous, comme beaucoup de choses à Marseille, mais évidemment, elle n'apparaît pas vraiment dans les grands médias. Les questions de même logement, oui, on le sait, notamment tout ce qui se passe à Saint-Charles ou même pour les résidences-côtes, pour les étudiants. Mais pour ce qui est de Noailles, moi, je n'en ai pas entendu parler. Nous, dans la vie locale, en dehors des médias, dans le monde des zones, nous, dans les médias, nous, dans la vie locale. Le travail des médias est quand même soutenir la société capitaliste actuelle. C'est ça, le rôle des médias, quand même. Je ne crois pas être trop délirant tout ensemble. Parce que mon identité politique, déjà, j'ai un devoir de réserve, donc je ne peux pas m'exprimer sur le soutien de nos médias. Il y a des objets qui partent comme nous au quotidien. C'est sûr que malheureusement, l'indécence des logements, il n'y a pas d'une solution avec les gens pour les gens. On le constate, c'est le cœur de nos interventions. On va là où il n'y a plus de remont qui va. Donc, nous, on le constate, pour ça, on n'a pas besoin de médias ou copes pour s'informer, parce que c'est vraiment le cas de notre métier. Si vous étiez journaliste, quelles informations seriez-vous allé chercher ? Les gens qui ont souffert déjà, voir ce qui est le plus urgent pour eux, et je pense que ça doit être le relogement. Et voir aussi le suivi de ces gens, parce qu'ils ont quand même laissé toute une vie derrière. Et voir aussi ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour ces gens. Pourquoi est-ce que ça bloque déjà l'attribution d'un logement, tout ça, alors qu'il y a plein de logements qui sont vides ? Je pense que c'est une bonne piste de recherche déjà, savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas, s'il y a des lois, s'il y a des espèces de trucs qui se font en interne, qui bloquent. ... Voir les familles, voir les groupes qui s'en occupent, les collectifs, l'association. Pourquoi est-ce que ça bloque déjà l'attribution d'un logement, tout ça, alors qu'il y a plein de logements qui sont vides ? Je pense que c'est une bonne piste de recherche déjà, savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas, s'il y a des lois, s'il y a des espèces de trucs qui se font en interne, qui est en page qui blogue ? Depuis les effondrements, est-ce que votre regard sur la responsabilité des pouvoirs publics a changé ? Peut-être qu'ils ont fait des petits efforts, parce que je pense que quand même, ils ont essayé de pallier à certaines choses, mais après le suivi des gens, après ce dégât qu'il y a eu, pas trop, parce que moi je vois cette copine qui est infirmière d'ailleurs, et qu'elle n'a toujours pas d'appartement. Elle a été logée dans des hôtels et c'est pas une vie. On sait que c'est déjà la merde, plus ou moins, pour ce qui est du mal-logement à Marseille, que c'est déjà un problème important, donc c'est qu'un argument de plus pour dire qu'effectivement il faut qu'ils fassent quelque chose et qu'ils s'y mettent vraiment, donc ça n'a pas vraiment changé. Que peut apporter un média participatif à l'information ? Pour moi dans le côté participatif, il y a un petit côté solidaire, il y a un petit côté qui implique tout le monde, que la différence enrichit, et le participatif ça implique tout le monde dans la société, donc pour moi c'est une connotation très positive. Donc dans le média effectivement ça peut apporter, démocratiser l'information, c'est quand même hyper important l'information de la démocratiser qu'elle appartienne à tout le monde, parce que des fois elle est malheureusement manipulée, les médias sont manipulés, donc c'est vrai que moi ça me donne plutôt confiance d'entendre ce genre de média, même si je suis toujours vigilant, mais notamment pour des causes comme la rue d'Aubagne, c'est des causes hyper importantes, le mal-logement, donc c'est très important si on peut avoir, si tous les gens peuvent avoir la parole là-dessus. C'est parti ! C'est parti !